Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce jeudi. La province du Maniema fait déjà son deuil. Trois jours de deuil provincial vient d'être décrété dans la province après la mort de 40 personnes selon le dernier bilan et encore provisoire dans un naufrage meurtrier sur le fleuve Congo. L'annonce a été faite par le gouverneur le mardi dernier lors de funérailles publiques organisées à Kindou. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire de votre 7h, le membre du Freevao, stricure chargé d'indemniser les victimes de la guerre des 6 jours qui s'engagent bientôt derrière le barou. Des poursuites judiciaires viennent d'être ouvertes. Ils sont soupçonnés de la mauvaise gestion selon le ministre de la Justice Constant Boutamba qui vous suivra dans un instant. Et enfin, un mouvement de grève avanti à la fonction publique. Les agences et fonctionnaires de l'Etat ne vont plus gréver contrairement à un ultimatum lancé. Un compromis vient d'être trouvé entre l'intersyndicat de l'administration publique et le gouvernement congolais sous la paie de 200 dollars au huissier. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. La province du Maniema fait déjà son deuil. Trois jours de deuil provincial vient d'être décrétée dans la province après la mort de 40 personnes. Selon le dernier bilan et encore provisoire dans un naufrage meurtrier sur le fleuve Congo, l'annonce a été faite par les gouverneurs le mardi dernier lors des funérailles publiques organisées à Kint. Tous les détails avec Redépanne. C'était lors des funérailles publiques organisées à la tribune centrale de Kint pour rendre hommage avant l'enterrement aux 25 corps sans vie tués par naufrage. Selon le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse, ces 25 personnes décédées par noyade ont été retrouvées et retirées des eaux par une équipe d'urgence, d'enquête, de pêcher sur les lieux du drame pour des recherches. Le bilan provisoire fait état de 25 morts. Ici à la tribune, on a exposé 14 corps. Il y a 7 corps qui sont descendus à l'Okando et 4 corps qui étaient déjà en mauvais état ont été enterrés cet avant-midi. Dès hier, nous avons mis en place une commission d'enquête et nous attendons les rapports de cette commission pour établir les responsabilités et sanctionner ceux qui devront l'être. Cette cérémonie des obsèques publics a été organisée avec l'assistance personnelle du gouvernement provincial du Maniema. Tout en compatissant avec les familles des victimes, Moussa Kabwankoubi Moïse a par cette même occasion réaffirmé sa ferme volonté de voir les enquêtes qui sont en cours aboutir pour établir les responsabilités. Tout en adressant un message de plaidoyer au prix du gouvernement central pour un secours avec une aide supplémentaire aux familles en détresse. L'RDC ouvrait une enquête sur l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. La justice ordonnait d'entamer des poursuites contre l'équipe de gestion du Frivao soupçonnée de la mauvaise gestion. L'annonce a été faite par le ministre d'Etat à charge de la justice Constance, Moutama. D'autres précisions avec Joseph Oskar Mbalkaïch. Les stigmates de la guerre sont encore perceptibles dans la ville martyre de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. Ces monuments du soldat inconnu du rond-point du canot l'illustraient bien. J'avais 12 ans lorsque les faits se sont déroulés ici à Kisangani. J'ai des amis qui ont perdu leur vie. J'ai des membres de famille qui ont perdu leur vie. J'ai des amis qui sont restés aujourd'hui handicapés. Bref, c'était des événements tragiques. Kisangani avec ses six communes, Mangobo, Kisangani, Tchopo, Kabondo, Makiso, Lubunga et le secteur Lubuyabela ne cessent d'attirer les touristes. Les célèbres chutes de Wagenia forcent l'admiration des visiteurs et autres touristes de passage dans cette partie du pays. Les victimes de la guerre des six jours entre deux armées étrangères, UPDF de l'Ouganda et RDF du Rwanda en plein cœur de Kisangani seront indemnisées. Il y a un fonds. L'Ouganda avait été condamné par la CIJ à payer plus ou moins 325 millions de dollars à la RDC. Et cela se fait de manière séquentielle. Et là, nous attendons le troisième paiement qui va intervenir probablement au mois septembre. Mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre le responsable de Frivao, cette structure chargée de percevoir les fonds de réparation de la part de l'Ouganda pour détournement d'une partie de ce montant. Il y a une bonne partie que nous avons retrouvée dans le compte de Frivao, mais une autre partie a été gérée de manière un peu barbare. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer immédiatement devant le parquet général de Kisangani, tous les responsables de Frivao, ainsi que les intervenants dans tous les décaissements qui ont été opérés. L'opération d'indemnisation des victimes démarre cette semaine a renchéri Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice. Mercredi, marathon pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur en mission de travail à Kisangani. Hier, sur place, Jacquemaine Chabani a présidé la réunion du conseil provincial de sécurité. Bien après, il était sur le terrain où il inspectait l'école de police Kapalata. Boubou, Alain Moukounzi, pour le détail. En pleine mission d'itinérance dans la province de la Tchopo, en prélude de la préparation de la commémoration du Genocoste, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani, a eu la main haute sur le conseil supérieur de sécurité, réunion à travers laquelle le gouverneur de la province, Pauline Ndongolia, rassure que sa province est prête et mobilisée pour accueillir ces grands événements. Juste après, le patron de la territoriale a eu le privilège de visiter l'école de la police Kapalata, spécialisée dans la formation initiale continue et spécialisée sur la mise en œuvre du planning des formations. Suivi de l'évaluation et stage, sans oublier la gestion didactique des policiers et de nouvelles recrues, Jacquemaine Chabani s'est rendu compte de la situation et des défis à Rélevé pour moderniser ses bâtisses. Et là, il a parcouru 30 minutes de route pour arriver dans la commune de Lubunga, laquelle a connu une guerre inter-éthnique entre le Mboli et l'Angola. Objectif, s'imprégner de la situation sécuritaire des habitants de ces coins de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, accompagné du vice-ministre de la Défense, Samy Adoubago, du ministre d'État, de l'Agriculture et du gouverneur de province, a poursuivi sa visite à la société agro-pastorale Cap Congo, cette société palmière du Congo qui a connu la désertion de plusieurs employés à cause de ces conflits inter-éthniques qui a opposé ces deux communautés. Nous allons vous suivre de près pour nous garantir que tous les intérêts des communautés locales seront garantis. Nous allons travailler avec le gouverneur de la province, le commissaire provincial de la police, pour nous rassurer que tous les éléments constitutifs qui font en sorte que l'autorité de l'État soit présente, soit renforcée et nous allons le constater. Jacques-Mais Chabani va clôturer son périple à l'inspection provinciale de la territoriale, où il va visiter les bâtiments et s'imprégner des conditions de travail de ses agents et fonctionnaires de l'État à la grande satisfaction de l'inspecteur provincial de la territoriale. Éducation, santé, énergie, le nouveau rapport annuel du cadre de coopération des Nations Unies est déjà disponible. Ce nouveau rapport a été présenté au vice-premier ministre en charge du plan, Guylaine Niembo, par les agences des Nations Unies. C'était au cours d'un atelier tenu à Kinshasa, comme nous dit Mamita Bangou. Les cadres de coopération entre la RDC et le système des Nations Unies doivent être optimisés. Ce le souhait exprimé par le vice-premier ministre du plan, Guylaine Niembo, estime que cette situation va impacter sur le bien-être des Congolais. Il a appelé à l'intensification des efforts pour privilégier l'ambitieux programme de développement des 145 territoires pour désenclaver certaines entités. Pour notre pays, il est essentiel que la diversification puisse prendre son élan complètement. Par là que nous allons vraiment créer plus de solutions pour nos populations, programme, mais aussi combiné avec le gros plan, y compris pour le programme lui-même, parce qu'il faut plusieurs travaux et pour ça, il faut ouvrir des routes pour transférer des ciments, tous les produits utiles pour poursuivre tous les travaux concernés. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies a noté la forte croissance économique pendant l'année 2023. Ce qui vous a été présenté, c'est ce qu'on a pu faire avec les ressources qui ont été mobilisées, y compris les ressources où on travaille ensemble avec les ressources congolaises, puisque le PDL 145, c'est à partir du budget national que les Nations Unies appuient une partie de sa mise en œuvre, également ici. Donc ça, au total, ça fait 23 plus les deux affiliés. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les agences, les entités non résidentes qui travaillent en RDC sans avoir une présence permanente. C'est la Commission économique africaine des Nations Unies. Une croissance estimée à 6,2%. Bruno Le Marquis a révélé l'engagement de l'ONU à Évray pour la paix et le développement. Les mémorandums d'attente visant la modernisation des équipements des transports fluviales et ferroviaires signés depuis 2015 entre l'RDC et un groupe néerlandais traînent encore les pas et n'aient toujours pas d'application. Qu'est-ce qui bloque la question ? A fait le tour d'établir lors des échanges entre le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bimba et les responsables de cette firme néerlandaise, comme nous dit Nicolas Seseploka. Conclu depuis 2015 entre la République démocratique du Congo et le groupe néerlandais d'Amen, ces mémorandums d'attente qui portent sur la modernisation des équipements des transports fluviales, ferroviaires et chantiers navals dans notre pays souffrent de la non-application depuis 9 ans. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, ministre des transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bimba Gombo, d'écouter les différentes parties impliquées afin de lancer la mise en œuvre de ce projet. Question d'élaborer les plans de relance et de la modernisation des sociétés congolaises, évrant dans les secteurs maritimes, ferroviaires, routiers et fluviales. Comme cette société s'était engagée avec l'État de pouvoir moderniser ce mode de transport, ainsi qu'il a invité toutes les parties qui sont intéressées pour voir dans quelles possibilités ça peut prendre corps. Nous avons ressenti dans lui la volonté de pouvoir pousser rapidement pour que ce mémorandum puisse entrer en vigueur, pour qu'on fasse un plan sérieux afin qu'il y ait une certaine modernisation aux unités flottantes, aux voies ferrées, mais ensuite aux bateaux baliseurs et aussi aux chantiers navals. Marcel Karsing, représentant de la firme Damen, attend impatiemment la rénovation de la flotte et de l'industrie maritime congolaise, car la vision de son entreprise, c'est de développer et moderniser les secteurs maritimes en République démocratique du Congo pour assurer le bien-être et la sécurité de la population congolaise. Poursuite de série de consultations au ministère des Affaires foncières après l'espace Grand Katanga et Kinshasa. Hier, c'était le tour des conservateurs des titres immobiliers de l'espace Grand Bandoudou de discuter avec la ministre des tutelles à Kassabandouboula, leur a dévoilé sa ligne des conduites. C'est un reportage des Gubleskitik. La ministre d'État en charge des affaires foncières à Kassabandouboula-Mbongo, dans le cadre des échanges avec l'administration foncière initiée depuis son entrée en fonction, a reçu les conservateurs de titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, précisément des provinces du Kuelu, Kwangu, Maindoubé, Congo central. Ces échanges du jour débutaient avec la réception de CTI et CDC de l'espace Grand Bandoudou et le secrétaire général Gérard Mugangou, qui est revenu principalement sur le défi qui rencontre les 13 circonscriptions foncières du Grand Bandoudou, telles que l'enclavement de quelques-unes, la gestion rétrograde des terres, les désordres administratifs engendrés par certaines décisions provinciales, ainsi que l'absence de mutations et autres. Le mot de la ministre d'État Kassabandouboula-Mbongo, qui d'entrée des jeux a martelé sur l'une de ses attentes, qui est l'amélioration de l'image de l'administration foncière, aujourd'hui largement négative. Kassabandouboula-Mbongo a par conséquent appelé à l'élaboration mensuelle du tableau de performance de chaque circonscription foncière, question d'évaluer l'efficacité de chacune. La deuxième délégation du jour reçue est celle constituée des conservateurs de titres immobiliers et chefs de division de la province du Congo central. Avec ceci, même exercice et mêmes orientations, axées globalement sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière, via le respect de la loi, le renforcement de la gouvernance foncière et la maximisation de recettes. S'en est suivi l'exigence de la ministre d'État de l'élaboration imminente des états des lieux de chaque circonscription et la conception d'un répertoire de terrain et concessions abandonnées. Premier face à face hier, dans l'après-midi, entre le comité dirigeant et les directeurs provinciaux de l'Office congolais des contrôles OCC et le nouveau ministre du commerce extérieur, Julien Paloukou, ensemble, pendant plusieurs heures, ils ont discuté sur les conditions de travail des agents et cadres de l'OCC. Pour bien lutter contre la fausse dénomination, la sous-évaluation des marchandises, qui constitue un manque à gagner à l'État congolais et à l'Office congolais de contrôle, le ministre du commerce extérieur, Julien Paloukou-Kaunga, va proposer au gouvernement la réforme du système sidonien en le rendant indépendant et aussi l'intégration de l'OCC dans l'évaluation des marchandises. C'est l'essentiel de la réunion technique sur l'état de lieu de l'OCC présidée ce mercredi à Kinshasa par le ministre Julien Paloukou-Kaunga, réunion à laquelle on prépare le directeur général et les directeurs provinciaux de cet établissement public qui a pour mission de contrôler la qualité, la quantité, la conformité des marchandises qui sortent et entrent sur les sols congolais. C'était l'occasion pour Julien Paloukou d'appeler les comités de gestion, le directeur provinciaux et les agents d'être performants pour maximiser la production de l'OCC et aussi d'épeaufiner de stratégies pour que cet établissement public puisse se lancer dans la construction de laboratoires ultramodernes et certifiés. Son passage au ministère du Commerce extérieur, il fallait qu'il nous accompagne pour qu'on ait quand même un laboratoire dans deux ou trois endroits ultramodernes qui répondent à toutes les exigences internationales en République de Montréal. L'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de l'OCC, cette question s'est aussi invitée. sous la table de discussion. L'RDC prépare déjà le quatrième cycle de l'examen périodique universel qui s'étiendra au mois de novembre prochain à Genève. Une réunion technique préparatoire a eu lieu hier au ministère des droits humains. Objectif, montée de stratégies à soumettre. Lors de ces travaux, plus de précisions avec Martz Mangazakalala. Le but de cette réunion, présidée par le directeur du cabinet, Augustin Manunga, s'inscrit dans les cadres de mieux préparer la délégation gouvernementale aux travaux du quatrième cycle de l'examen périodique universel qui s'étiendra le 5 novembre 2024 à Genève en Suisse. C'est sur comment utiliser de manière stratégique les temps de parole qui sera alloué à la République démocratique du Congo avant de passer le message clé. Dans le cadre de ma mission, je vais également rencontrer d'autres parties prenantes afin de faire en sorte que tous les acteurs et les parties prenantes concernées soient au courant de leur rôle, des attentes et de la nécessité de leur contribution au processus à la fois en amont et en attente de l'examen de la RDC. Le ministère des droits humains est la structure gouvernementale qui sera à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo pendant l'examen. Donc c'est vraiment nos interlocuteurs que nous avons déjà eu la possibilité de rencontrer Madame la ministre avec qui nous avons eu des échanges. Elle nous a apporté tout son soutien et j'aimerais ici saluer son leadership qui nous a permis de pouvoir réussir cette mission et nous allons continuer, comme je l'ai dit, avec la rencontre des autres parties prenantes. Sur ce, le gouvernement, les agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme se mobilise en vue de la participation réussite de la République démocratique du Congo à cet examen. Les cellules de gestion de projets des marchés publics du FONER et de la CENICH dotées de nouveaux matériels informatiques et des bureaux un don de l'autorité des régulations des marchés publics ARMP. Riki Nzouzi et Hermé Bangando nous en disent long. Depuis son lancement par le chef de l'État, le système intégré des gestions des marchés publics SIGMAP sous la tutelle de l'autorité des régulations des marchés publics ARMP ne cesse de se constituer un véritable logiciel censé automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics ARDC pour sa mise en œuvre de l'eau, des matériels informatiques et autres immobiliers lui ont été alloués. Et la dernière livraison en date comme complément vient d'atteindre les bénéficiaires des cellules de gestion des projets et marchés publics CGPMP, du FONER et de la Commission électorale nationale indépendante. Nous pourrions désormais envoyer nos demandes d'avis de non-objections en ligne. Nous remercions l'autorité des régulations des marchés publics, nous remercions les COREF au travers du projet ANCOR. Avec ce nouveau système, nous serons déjà en lien avec tous les partenaires qui interviennent dans le circuit de passation des marchés. C'est au nom du directeur général de l'ARMP Claude Kayembembaï que le directeur de la formation et linguège a remis ce lot. L'ARMP a reçu ces matériels du COREF en faveur des cellules auxquelles nous souhaitons d'en faire bon usage pour asseoir cette nouvelle procédure pour la passation des marchés publics dans notre pays. L'avantage de cette acquisition, le SIGMA va réduire le délai des traitements des dossiers et assurer la traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. La radio-télévision nationale congolaise, RTNC, recrute le candidat. Une trentaine qui ont postulé pour le langue nationale ont passé hier leur test de recrutement sur la dissertation et la dictée. La prochaine étape, c'est l'épreuve orale prévue le 6 août prochain. Ce recrutement est une première depuis des années 80, comme nous disent Peggy Mukunda et Sandemaka dans ce reportage. Au total, 38 candidats viennent de passer leur concours d'admission à la télévision nationale congolaise pour être engagés à la direction des langues nationales. De toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ils ont participé à ces concours. Cette première phase était consacrée à l'écrit avec une preuve de dissertation et de dictée. Nous remercions les autorités de la télévision nationale congolaise pour ces concours auxquels nous participons. C'est une première pour moi depuis que je suis née d'apprendre qu'il y a un concours de recrutement à la télévision nationale congolaise. Et donc, je suis un de ces candidats retenus pour ce concours qui va se passer en défase. Nous venons de finir la première partie aujourd'hui consacrée à la dictée et à la dissertation. Ce concours a été lancé par l'assistant principal du directeur général de la télévision nationale congolaise et Sylvie Elengue Nyembo en présence de membres de jury et de quelques directeurs. Il y a une carence du journaliste Alain. L'appel à candidature a été fait. Il y a eu deux candidats qui nous ont transmis les dossiers. Une commission a été mise en place par Mme le directeur général qui, je crois que c'est une première à la TNC depuis des années. Parce qu'il faut d'abord rappeler que le recrutement, la TNC date des années 80. Et donc, c'est grâce à Mme le DG qu'on reprend aujourd'hui avec la procédure de recrutement par appel à candidature. La deuxième partie de ces concours sous forme de preuve orale est prévue les 6 août prochains. Un mouvement de grève avorté à la fonction publique. Les agents et fonctionnaires de l'État ne vont plus gréver. Contrairement à un ultimatum lancé, un compromis vient d'être trouvé entre l'intersyndical de l'administration publique et les gouvernements congolais sur la paie de 200 dollars. Au huissier, la partie du gouvernement congolais a été représentée par Jean-Pierre Léon, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Deux détails avec Rodé Panda. Fidel Kiangi, président de l'intersyndical de l'administration publique, a convoqué dans la grande salle de Fatman, ce mardi 30 juillet 2024, les 600 délégués de l'INAP pour restituer les négociations en cours avec le gouvernement suite à l'ultimatum de payer 200 dollars au huissier par mois. La première ministre, Judith Souminoua, a accepté de rencontrer l'INAP au début du mois d'août. Fidel Kiangi, président. Nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement que les fonctionnaires travailleront pendant 40 heures la semaine, 5 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, et 8 heures de travail par jour. Pendant que cette assemblée se tient à Fatman, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou et Boaham, sont venus confirmer le partenariat gouvernement-syndical. Notre pays, il est avant tout une démocratie sociale où le droit syndical est reconnu, consacré, cristallisé par la constitution de la République. Nous accordons une place de choix au dialogue social, par un pas, sans les fonctionnaires. On ne peut pas réformer efficacement la fonction publique sans les fonctionnaires d'eux-mêmes. On ne peut pas avoir prétention de répresser l'administration publique sans les agents et fonctionnaires d'Etat d'eux-mêmes. C'est donc le vœu de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en toute la place dans la marche de la nation. Il insiste sur les nouvelles horaires de travail de 40 heures par semaine. La clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Université catholique du Congo. Pour cette année, 500 lauréens des différentes filières viennent de quitter les bancs de l'école. La cérémonie des collations des grades académiques a eu lieu hier. Une cérémonie qui a aussi coïncidé avec l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Anastasie Doumbou et Fisto Mounouma étaient sur place. L'Université catholique du Congo a déversé près de 500 lauréens dans diverses facultés sur le marché de l'emploi à la République démocratique du Congo. Cette double cérémonie de la clôture de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année 2024-2025 a été présidée par l'abbé-recteur Léonard Santedi et Mgr Donancier Cholet, l'érecteur de l'UCC a dans son mot présenté quelques réalisations entreprises au cours de cette année qui s'achèvent. Une cérémonie marquée par la proclamation des résultats par faculté et collation des grades académiques mais également l'admission à l'émérita des quatre professeurs. Je suis très prête et fier de vous. Malgré les pratiques, les études, les pressions, les difficultés vous n'avez pas baissé les bras, nous voilà l'homme victorieux au nom de l'Université catholique du Congo au nom de tous les responsables ici je vous adresse mes vives diffusions félicitations. L'abbé Léonard Santedi a fait savoir que l'Institut a mis en place certaines commissions, notamment la commission d'éthique, d'écoute et d'accompagnement. C'est dans ce contexte que l'abbé-recteur a tenu à remercier tous ceux qui l'ont aidé pour la réalisation de cette œuvre scientifique. Il a ensuite encouragé les nouveaux diplômés à percer dans ce même élan d'excellence, de suivre cet idéal des disciplines, des rigueurs et des valeurs morales. C'était à présence du conseiller du chef de l'État en matière de la culture et art, des personnalités scientifiques et politico-administratives. Dernier virage de ce journal, la synergie de femmes leaders et activistes vient de séjourner à Luanda, en Angola. Sur place, ces femmes ont discuté avec le président angola, Joao Lorenzo, avant de lui remettre leurs mémos dans lesquelles elles plaident pour l'accélération de la fête de route de Luanda. Redépande. En marge de la journée de la femme africaine, célébrer le 30 juillet, la synergie des femmes se sont retrouvées pour parler de souffrances et violences multiples que subit la femme à cause de la guerre économique imposée à la RDC dans sa partie Est, dans la démarche de trouver des solutions pour la paix, la synergie des femmes leaders, composée de femmes activistes, avec en tête Mme Julienne Lusenguet, présidente. Elles sont allées en délégation à Luanda rencontrer le président angolais Joao Lorenzo, qui est aussi président du processus de Luanda. Pour la paix en RDC, on veut de lui soumettre quelques recommandations. La restitution de ses voyages auprès des femmes membres de cette corporation a eu lieu ce mardi 30 juillet 2024. Julienne Lusenguet en fait l'économie. Nous avons amené trois recommandations des femmes. C'était d'abord pour lui dire d'accélérer le processus, la mise en œuvre de l'affaire de rue de Luanda, mais aussi rendre effective la participation des femmes dans le processus de Luanda et dans tous les processus pour la région de Grand Lac, mais aussi organiser une réunion où les femmes de la région de Grand Lac doivent se parler sur ce qui se passe. au vu de la souffrance de notre population. L'objectif poursuivi, c'était ça, demander encore son engagement. Les femmes congolaises sont donc engagées à apporter leur contribution pour le retour de la paix véritable et durable. place à présent au rappel de titre avant de nous séparer. La province du Manima fait déjà son deuil. Trois jours de dénationale vient d'être décrétée de la province après la mort de 40 personnes. Selon le dernier bilan comprovisoire dans un naufrage meurtrier sur le fleuve Congo, l'annonce a été faite par les gouverneurs qui vous avez suivis dans ce journal. Également dans ce journal, nous vous avons parlé de ces poursuites judiciaires entamées contre le membre du Frivaum, stricture chargé d'indemniser les victimes de la gare de 6 jours à Kisangani. Ils sont soupçonnés de la mauvaise gestion, selon le ministre de la Justice Constant Moutamba, que vous avez également suivi au début de ce journal. Et enfin, un mouvement de grève va vantir à la fonction publique si les agents et fonctionnaires de l'État ne vont plus gréver. Contrairement à un ultimatum lancé, un compromis vient d'être trouvé entre l'inter-sindicale et l'administration publique et le gouvernement kongolais sur la paie de 200 dollars au ICPOM salaire mensuel. C'est fini pour ces journales. Mesdames et messieurs, ces journales ont été réalisés par Papi Shingina Mao, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Jerry, Mao Assa, Ruben Sengkumbu, Ojaouel Lempiangou, Emile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30, Tétisamba. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.